Nous vous en parlions il y a quelques semaines, le prix du cacao a énormément chuté en Côte d'Ivoire, moins 30% en moins d'un an, un drame pour les cacaoculteurs, un coup dur pour les coopératives aussi, car du coup, les petits producteurs préfèrent passer en direct avec les gros acheteurs pour être payés plus rapidement. Un reportage d'Angermagnani et de Landriflan à Agboville, une localité près d'Abidjan. Marcel Bocca administre aujourd'hui une coopérative de planteurs de cacao en grande difficulté financière. Aujourd'hui, le produit ne s'achète pas. Un magasin de stockage désespérément vide. Avec la chute du prix du cacao et les incertitudes du lendemain, même les membres de cette coopérative préfèrent maintenant livrer leurs produits à des acheteurs plus nantis. Nous nous sommes appelés à récessionner, à collecter nos produits jusqu'à un certain tonnage, les livrer avant de venir payer nos coopérateurs. Or, les coopérateurs ne veulent pas marcher sur ce plan-là. Ils préfèrent brader nos produits aux petits acheteurs. Des baisses du prix du cacao, notre vieux planteur en a connu d'autres en 50 ans de pratiques agricoles. Mais passé de 1 100 francs à 700 francs CFA, le prix du kilo de cacao l'inquiète particulièrement, malgré les assurances du pouvoir de garantir 60% du revenu des producteurs. Aujourd'hui, la tentation de se tourner vers d'autres cultures est grande. On a tant de difficultés et que les manœuvres nous fument maintenant. Certains planteurs même ont désessé, ils veulent même arrêter de planter le cacao, ils veulent le tourner vers l'EVA. En moins d'un an, le prix du cacao a chuté de 30% sur le marché international. Une épreuve pour l'État ivoirien. Ici, le cacao représente 15 à 20% du produit intérieur brut et 50% des recettes d'exportation. Merci. Merci.